bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va parler chaussures aujourd'hui nouvelle vidéo un petit peu équipement ça faisait longtemps et notamment aujourd'hui on va axer la discussion sur la rotation des chaussures de course à pied ou de trail entraîne pas c'est parti alors une rotation de chaussures qu'est ce que c'est et bien l'idée elle est simple c'est de ne pas avoir une seule paire de chaussures de running mais d'en avoir plusieurs et de faire une rotation en fonction des jours des entraînements des objectifs etc et pourquoi faire une rotation de chaussures et bien cela pour plusieurs raisons et la première va être pour les différents types de raisons pour lesquels on va courir donc en effet les différentes chaussures de running ou de trail vont être designés et créés afin de servir un objectif particulier et donc si vous vous courez faites différents types d'entraînement des courses etc vous avez différents types d'objectifs entre guillemets et donc pourquoi pas utiliser différentes paires de chaussures pour à retrouver et bien comme type d'entraînement et bien des séances de footing de récupération et dans ce cas là on va aller chercher des chaussures qui peuvent être plus lourdes mais dans lesquels on va rechercher un meilleur confort un meilleur amorti une semelle parfois peut-être un peu plus épaisse puisque et bien pendant ce type de sortie la performance on s'en fout ensuite on peut avoir des entraînements plus spécifiques comme des séances de pays entraînement par intervalle donc du fractionné plus ou moins court ça peut aller des 100 mètres à des séances de un peu plus typé seuil ou allure spécifique donc sur parfois plusieurs kilomètres et donc en fonction de ces sorties on va avoir plutôt besoin ici de chaussures un peu plus dynamique avec un peu plus de répondants le poids va commencer à avoir une importance parce que l'amorti c'est pas la priorité de ces sorties on pourra également noter que si vous faites ce type de sortie sur une piste et bien vous pouvez également avoir l'envie le besoin ou l'utilité d'utiliser des chaussures avec des pointes ensuite il existe également des chaussures plus typées pour la course donc là c'est le grand jour le jour où il va falloir claquer une perf des enfers et dans ce cas là et bien le confort généralement on s'en moque un peu à moins de faire une course de plusieurs dizaines et dizaines de kilomètres généralement ce qu'on recherche ça va être de la performance donc pour cela des chaussures dynamiques et surtout légères c'est également pour ce type de chaussures qu'on va retrouver des semelles avec une plaque intégrée en carbone qui ont été créés afin d'apporter un meilleur rebond un meilleur renvoi de l'énergie mais attention qui dit renvoi de l'énergie signifie qu'il faut donner de l'énergie à la chaussure si vous achetez des plaques carbone pour courir en 5 minutes 30 au kilomètre c'est pas la peine vous allez juste vous retrouver avec une chaussure ultra rigide qui va pas vous apporter grand chose parce que vous n'arriverez pas à donner assez de torsion dans ces plaques de carbone voilà on peut encore retrouver différents types d'entraînement ou de sorties pour la course à pied sur bitume mais on va également retrouver des chaussures plus typées pour le trail et là forcément vu qu'on n'est plus sur du goudron de l'asphalte ce qu'on va rechercher notamment ça va être de l'accroche et cette accroche se fait via la semelle extérieure donc en dessous de la chaussure qui va avoir des petits crampons en dessous qui vont nous permettre de bien agripper au sol plus ou moins meuble sous nos pieds et là encore ça va dépendre du terrain sur lequel vous allez courir si vous allez être sur un terrain qui va être très boueux et bien vous allez avoir besoin de crampons plus épais afin d'avoir une meilleure accroche et si vous êtes sur du dur sur du sentier sur de la caillasse et bien dans ce cas là bien ces crampons très haut et bien ne vont pas avoir une grande utilité et pour le trail également si vous courez des ultra trail de 160 km ou si vous courez des trails de 15 ou 20 km vous n'allez pas chercher les mêmes caractéristiques des chaussures très confortables qui vont vous permettre de courir pendant des heures et des heures sans trop vous traumatiser alors que de l'autre côté pour 15 km vous allez chercher une chaussure très dynamique qui va vous donner du répondant et c'est donc là l'intérêt de faire une rotation de chaussures parce que si vous n'avez qu'une seule paire qui vous fait tout et bien elle ne pourra pas exceller dans tous les domaines et vous serez obligé de faire des compromis dans vos choix avoir une chaussure qui fait un petit peu tout ne fait finalement jamais rien de très bien le deuxième point pour lesquels faire une rotation de chaussures est sur l'usure de ses chaussures en effet c'est pas une surprise plus on court avec une chaussure plus elle s'use et forcément si vous avez une seule paire et bien sa durabilité va grandement diminuer vous allez l'user beaucoup plus vite tout d'abord simplement parce que tous les kilomètres parcourus et bien seront accumulés avec la seule et unique paire de chaussures que vous possédez à noter que chaque chaussure a une durabilité qui va dépendre de plusieurs facteurs tout d'abord du type de la chaussure une grosse chaussure de footing aura une espérance de vie normalement beaucoup plus longue qu'une chaussure à plaque carbone qui elle au bout de 200 km sera peut-être complètement rincée alors que vous pourrez peut-être courir 1000 1500 km avec une bonne chaussure de running mais si vous n'avez qu'une seule paire de chaussures et que vous utilisez pour chacune de vos séances et bien vous ne laisserez pas assez de temps à la semelle et la chaussure de récupérer entre les séances et ça malheureusement ça peut gravement impacter la durabilité totale de votre chaussure et enfin un troisième avantage à faire une rotation de chaussures c'est sur le côté santé alors attention ce que je vais dire c'est plutôt du sens commun mais il n'y a pas eu de preuve scientifique qu'avoir une rotation de chaussures permet à 100% de limiter les blessures mais avoir une rotation de chaussures utiliser différentes chaussures différentes alors attention une rotation réfléchie j'entends là des chaussures on ne prend pas des chaussures au hasard pour faire la rotation on va pas prendre une chaussure minimaliste avec 0 mm de drop d'un côté et courir le lendemain avec des talons aiguilles non il faut faire ça quand même consciemment et bien cela va permettre à votre corps de s'adapter à différents types de semelles on va donc éviter à notre corps d'être spécialisé dans une seule et unique semelle et donc d'avoir des attaques de pieds différentes travailler aussi avec des amortis différents des équilibres de chaussures différents qui vont donc entraîner des sollicitations au niveau des muscles et des tendons et bien différents encore une fois je me répète un petit peu mais bon vous avez compris l'idée c'est que votre corps va travailler un petit peu tout et n'importe quoi et ne sera ne va pas créer vraiment de grosses faiblesses ou de surexploitation d'un tendon ou d'un muscle spécifique et à cela on évite également de courir avec des semelles trop usées par la répétition de la course à pied et qui pourrait également se déformer et vous causer des soucis de santé donc maintenant je vais vous présenter ma rotation à moi donc vous avez un petit échantillon des chaussures que j'utilise pour la course à pied et le trail bon alors déjà désolé j'ai un peu honte mais la plupart des chaussures sont dégueulasses je me suis pris un peu tard j'aurais dû faire un nettoyage un peu plus intensif mais j'ai pas eu le temps et là je suis sûrement week-end du challenge trail lillois d'ailleurs la vidéo sortira dans une ou deux semaines et je peux pas me permettre de les nettoyer sinon je vais courir avec les pieds déjà trempés bref les premières que je vais vous acheter et ce sont les new balance fresh foam 1080 v13 donc c'est les dernières sorties donc là on est en face d'une chaussure qui est typée pour le confort pour du footing de la récup quelque chose de tranquille on va pas chercher de la performance mais plutôt du confort et de l'amorti donc comme vous le verrez pour mes chaussures de route j'utilise principalement des chaussures de la marque new balance elles ont pas mal de drop de 6 mm c'est ce que je recherche c'est un drop qui est intermédiaire je vous renvoie ma vidéo sur les drop si jamais ça vous intéresse et donc celle ci eh bien c'est les dernières que j'ai que j'ai utilisé un petit défaut que je leur trouve pour l'instant c'est la première fois que ça m'arrive pourtant j'en ai utilisé un paquet des chaussures new balance c'est que je me fais un petit peu mal à l'améliole bizarrement seulement quand je marche parce que quand je cours je sens plus rien mais j'ai l'impression que c'est que rigide c'est pas le souci mais un petit peu haut enfin j'ai pas le souci sur les autres chaussures donc voilà donc ensuite la deuxième paire donc bon ça y est on commence à arriver sur les chaussures qui sont un petit peu crades il ya un petit peu de terre bon rien de méchant mais bon tout de même donc celle ci ce sont les new balance les propels donc ici on est en face d'une chaussure un petit peu plus polyvalente donc c'est pas les plus légères mais elle commence à être un petit peu plus rigide donc c'est pas mal pour faire des sorties avec des je dirais des fractionnés un peu plus long comme des séances au seuil avec des blocs de plusieurs de plusieurs kilomètres on a d'ailleurs une petite une petite plaque rigide à l'intérieur ici alors c'est pas du carbone mais bon c'est censé donner un meilleur rebond il ya noté que celle là m'ont pas mal servi déjà puisque je faisais également un tout type de sortie avec donc mes footings et mes sorties longues avant de recevoir les 1080 troisième paire sur route ensuite ce sont les rebelles donc les fuel cell rebelles ce sont les v3 je pense je suis deg elles étaient toutes belles toutes jaunes toutes sèches jusqu'au duathlon du week-end dernier qui était finalement un cross duathlon sur 200 mètres devait y avoir qu'un centimètre debout on s'enfoncer c'était incroyable donc elles sont ressorties on voyait plus jaune donc là on commence à être sur des chaussures qui sont plus légères plus typé pour de la route bitume bitume ou même faire un petit peu de piste avec on est quand même sur quelque chose de de très plat en dessous et donc avec ça je m'en sers pour faire mes séances de fractionnés je vais chercher un petit peu plus de vitesse alors vous voyez j'ai changé les lacets par un lacet élastique le problème c'est que la semelle enfin le haut ici de la languette est vraiment pas adapté à ça c'est très compliqué de d'enfiler les chaussures rapidement pour un duathlon un triathlon ça c'est vraiment pas très pratique mais bon c'est pas le but premier de ces chaussures à la base je dirais et ce sont donc également pour l'instant mes chaussures de compétition puisque mais 1500 v6 ont rendu l'âme il n'y a pas longtemps je les ai gardé pendant peut-être pendant peut-être quatre ans donc bon il était temps de les mettre au placard et donc mes compètes sur route il n'a pas beaucoup des compètes sur route 1 mais se feront avec ça en attendant peut-être mes premières chaussures de course à plaque carbone mais bon pour l'instant pour moi je me dis qu'il faut les mériter sur la plaque carbone que j'ai quand même une belle marge de progression avant d'arriver là dessus et donc maintenant on va arriver sur mes chaussures de trail avec mes fidèles servantes les salomon pulsar trail pro alors là je peux pas vous mentir on voit qu'elles ont un peu de vécu normalement c'est blanc ici vous voyez et ouais forcément là elles ont quelques centaines de kilomètres au compteur mais bon ça va toujours la semelle et pas et pas rincé par contre les crampons commencent à être un petit peu limé j'ai quand même plus beaucoup d'accroche sur des terrains qui sont très boueux mais quand ça l'est pas trop ça fait encore bien le taff mais bon je vais pas vous mentir j'ai déjà acheté les remplaçantes elles sont là toutes neuves dans la boîte à chaussures mais en même temps je suis tombé sur une promo elles étaient à 60 balles je pouvais pas résister quoi avec ça je fais mes trail et ultra trail là bas elles sont bien pour du 50-100 km mais bon après ça dépend un peu des utilisations et des profils de chacun moi comme je suis assez léger je leur mets pas une grosse race à chaque fois donc pour l'instant je continue avec ça j'ai pas besoin de plus elles sont aussi assez rigides même très rigides avec une plaque c'est pareil ici c'est pas du carbone mais quelque chose qui donne un petit peu plus de dynamisme et assez polyvalente avec des crampons de je peux dire connerie je crois que c'est trois millimètres quelque chose comme ça qui permettent de passer un petit peu partout et enfin ma dernière paire de chaussures de trail j'avais pas vraiment prévu de les acheter je les ai eu pour 20 euros donc je pouvais pas dire non ce sont les socconi peregrine 13 donc voilà joli modèle j'ai quasiment pas couru avec encore je pense qu'elles doivent avoir une trentaine de kilomètres en tout et pour tout mais je risque de courir avec elle peut-être ce soir vu que là il commence à bien pleuvoir il va pleuvoir un petit peu toute la soirée donc je vais peut-être les sortir ce soir et donc elles ont des crampons un petit peu plus agressif que les pulsar trail pro comme vous pouvez le voir en plus c'est là elles sont un peu fatiguées donc normalement un peu plus d'accroche sur les terrains boueux comme ça risque d'être le cas pour moi ce soir donc voilà un petit peu pour l'éventail de mes chaussures bon je vous ai montré que celle que j'utilise aujourd'hui un pas les anciennes je j'essaie de faire également une harmonie sur mon choix des chaussures par exemple à part les socconi elles ont toutes un drop de 6 mm alors quand on a plusieurs chaussures on peut se permettre des petits écarts par exemple mes socconi un drop de 4 mm mais voilà je conseillerais pas d'aller d'aller courir avec un jour des drops de 2 mm et le lendemain avec un drop de 12 mais voilà ça peut vous permettre d'alterner un petit peu d'avoir une meilleure flexibilité au niveau au niveau des drops mais bon essayez quand même de garder une petite harmonie au sein de vos chaussures ne faites pas n'importe quoi donc maintenant à qui s'adressent ces rotations de chaussures je ne pense pas que ce soit utile pour tout le monde typiquement si vous courez une ou deux fois par semaine vous faites juste des petits footing pour vous entretenir vous faites pas de compétition vous n'avez pas d'objectif ni rien ça sert à rien d'avoir cinq paires de chaussures il n'y a aucun intérêt une paire de chaussures dans lequel vous êtes bien ça suffira largement par contre si vous commencez à courir plus fréquemment plusieurs jours par semaine que vous avez des objectifs de course vous suivez un plan un peu plus spécialisé avec des séances de fractionner court de fractionner lent de récupération etc et bien là ça peut commencer à devenir intéressant en effet on a vu les trois grands bénéfices qu'a porté la rotation des chaussures dans la première partie de cette vidéo et je sais que pour certains ça représente un coût financier important d'avoir plusieurs paires de chaussures mais en réalité sur le long terme et bien ça change rien puisque en fait vous changerez quand même vos chaussures au kilométrage où elles seront mortes et donc par exemple ma chaussure ma précédente chaussure de compétition les 1500 v6 je les ai changé à je sais plus combien de centaines de kilomètres et bien si je n'avais que cette paire là elle m'aurait même pas fait une année alors que là en n'utilisant que pour des séances de fractionner ou de compétition j'ai pu les garder pendant trois ou quatre ans donc au début oui ça représente un coût mais au final et bien vous les changez moins régulièrement et encore mieux vu que vous leur laissez le temps de se remettre après des sorties et bien vous allez également augmenter leur durabilité et donc gagner des kilomètres sur les chaussures bon par contre un point négatif qui peut pas être enlevé c'est qu'il faut avoir la place de les stocker et il faut du grand placard donc voilà j'espère que cette petite vidéo sur les chaussures et la rotation vous a plu ça change un peu si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'y répondrai comme d'hab il existe également pas mal de sites internet qui peuvent vous donner des exemples de rotation en fonction des marques ou de vos objectifs je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la vidéo si ce n'est pas déjà fait c'est le meilleur des encouragements que vous pouvez me faire un petit pouce bleu un petit commentaire également à ça fait plaisir en attendant on se retrouve certainement la semaine prochaine pour la vidéo et bien du challenge trail lillois du week-end donc trois courses en trois jours dont deux belles sorties quand même on va pas se mentir et en attendant portez vous bien à bientôt ciao oh